Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle pour le dernier segment soccer, on parle de la Coupe du Monde. J'ai avec moi Jonathan Deshommes, Jaco et Paul. Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va, en forme, en forme. Est-ce qu'à date, vous appréciez le spectacle qu'on a en Coupe du Monde? Oui, la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? À date, c'est quoi que tu as le plus apprécié de la Coupe du Monde? Les surprises, on va dire. C'est beaucoup d'inattendus. Des équipes qu'on a peut-être sous-estimées, on va dire. Oui, définitivement. Et ça a été quand même équilibré. On n'a pas vu de grosses têtes, finalement, qui sont sorties du lot. On s'y attendait. Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu. Avec l'Allemagne qui part, qui ne fait même pas les phases éliminatoires. Plus gros, sur le terrain, qu'est-ce que tu apprécies à Coupe du Monde? J'apprécie le drame. Sérieusement, comme Paul a dit, les situations inattendues. Les séances de pénalty. Aussi, le VAR. Le VAR, là, je pense qu'on appelle ça. Exactement. Les controverses, tout. Main, pas main, pénalty, c'est beau. Tu penses que c'est un bel ajout au spectacle, le VAR? Est-ce que vous pensez que c'est un bel ajout, le VAR? Moi, je trouve qu'il était temps. Oui? Oui, il était vraiment temps. Parce qu'on avait marre d'avoir des bêtises à chaque fois, à chaque événement. Il y avait des fautes non sifflées ou des actions de jeu où il y avait des choses flagrantes. Et au final... En même temps, c'est son downside qui est, par exemple, il y a un match où l'arbitre peut décider de ne pas regarder la reprise vidéo. C'est ça. Alors qu'on le regardait. Non, mais la réglementation du VAR, c'est vraiment des choses flagrantes, comme c'est-à-dire des détails qui peuvent changer le cours de match. Si l'arbitre, il y a main, puis il juge qu'il n'y a pas main, donc il l'a vu, donc il ne va pas l'utiliser. Mais si, c'est seulement dans une zone de la surface, c'est sur pénalty ou sinon... C'est que je ne m'en rappelle plus du match, mais il y a eu une situation comme ça. Je pense, est-ce que c'est le Brésil? Je ne sais pas. Il y a une situation, puis l'arbitre n'a même pas voulu regarder du tout. Je suis d'accord aussi. Donc des fois, je me dis qu'au basket, en bas de deux minutes, toutes les fautes sont regardées. Sans regarder au niveau de la vidéo. Alors qu'au circuit, je pense qu'on devrait faire ça. Pas forcément en bas de deux minutes, mais des fois, c'est flagrant. Tous les gens lèvent leur main ou quoi que ce soit, un off-side ou quoi que ce soit, ça peut changer complètement. Ils ont toujours les gars en haut, dans la salle, qui regardent. Oui, c'est ça. Puis toi, Joe, si j'ai avec toi, qu'est-ce que tu apprécies vraiment de cette Coupe du Monde? Parce que moi, je pense qu'elle est complètement différente de 2014. Et des autres, je trouve que c'est une super belle Coupe du Monde, une Coupe du Monde unique. Qu'est-ce que tu apprécies de cette Coupe du Monde? Puis ce que j'apprécie, comme les gars l'ont dit, c'est la surprise. Pourquoi? Parce que ça permet, ça force, ça oblige du moins les pays qui sont tout le temps dominants, l'Allemagne ou autres, à comprendre que maintenant, le jeu, je veux dire, n'importe qui peut gagner, c'est ouvert à tous. On voit la Croatie qui est là, qui n'a jamais gagné, la Belgique qui est là, qui n'a jamais gagné aussi. Donc ce sont des clubs qui, du moins des pays, qui sont là, qui sont en mesure d'offrir un foot de qualité, aussi bien que, par exemple, l'Allemagne ou autre. Donc ça oblige chaque équipe à s'ajuster. Ma déception, par contre, de la Coupe du Monde, ce serait les pays un peu africains, par exemple. Je pense au Nigeria. Sénégal. Sénégal. Le Sénégal, surtout, qui était dans un groupe facile, selon moi. OK. Aller chercher quelques points. Même à un moment donné, où est-ce que c'est soit faire nul ou soit gagner le match. Donc là, tu réussis à perdre. Et tu réussis à perdre, quand même. Donc, c'est ma déception. Mais je pense... Mais il y a une équipe, il y a la France et la Belgique qui sont là, qui sont les grandes équipes africaines. Qui m'ont aidé. Mais je vais pouvoir me nommer. Mais je sais que la première question, par rapport à la Coupe du Monde, et c'est une question qui va comme suit, c'est que je regarde cette coupe, on a dit qu'il y a plusieurs surprises, des drames. D'accord? C'est comme les feux de l'amour de la Coupe du Monde. C'est intense. C'est très intense. Et s'il y a des surprises, parce qu'il y a des déceptions. Quand tu es surprise, c'est que tu t'attendais à quelque chose, puis ouf, l'affaire n'est pas arrivée. Donc, je vais y aller avec toi en premier, Jonathan. C'est quoi ta plus grande déception? C'est qui ou c'est quel pays ta plus grande déception de cette Coupe du Monde? Ma plus grande déception, c'est... Je vais répondre à deux questions. Je vais répondre à mon plus grand étonnement. Ok. C'est l'Omagne qui a été sortie. Ok, oui. C'est mon plus grand étonnement. Ma plus grande déception, comme je l'ai mentionné, ce sont les pays africains. L'Egypte, qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Ça l'a été blessé, je peux comprendre. Egypte, Nigeria. Sénégal. Sénégal. Maroc aussi. Tu vois, Maroc, ils ont joué leur meilleur match, le dernier match contre Espagne. Donc, s'ils étaient en mesure de... Répéter ce match-là, mais juste avant. Ça a été ma déception. Puis, j'aurais aimé voir personnellement peut-être plus de clubs africains. J'aurais aimé voir aussi un club de l'Amérique du Sud dans le... Top 4. Dans le Top 4. Marcaridas. Donc, ce genre de choses-là. C'est souvent l'Europe qui se représente. Là, c'est l'Urlo, c'est plus la Coupe du Monde. C'est ça. C'est vraiment simple. T'as raison. Donc, là, ça s'est demandé s'il ne faut pas faire les meilleurs de l'Europe contre les meilleurs du monde. Contre les meilleurs du monde. Toi, Paul. Moi, donc, la question, c'est quelle est ma plus grande déception de cette Coupe du Monde ? Sans hésiter l'Allemagne. Sans hésiter. Mais comment tu expliques ça ? Avec l'effectif qu'ils ont, avec... Ce n'est pas des joueurs qui ne se connaissent pas. C'est la même équipe, il y a les mêmes joueurs, c'est le même fonctionnement, le même entraîneur. Ça fonctionne depuis pas mal d'années et ça marche très bien. Et là, le fait qu'ils sont sortis aussitôt avec des matchs... Je pense que la statistique, c'est 72 tirs pour seulement deux buts dans la compétition. Moi, je blâme l'entraîneur de l'Allemagne dans son choix de défectif. Les joueurs qui ont convoqué pour la Coupe du Monde. Tu laisses un joueur comme le Roy Sané, qui est explosif, qui est dominant, qui est rapide. Tu ne l'appelles pas pour venir en Russie. Il est resté très conservateur dans son approche. Il gardait les mêmes joueurs. Ils étaient âgés et il ne s'est pas adapté aux équipes qui étaient là, au style de jeu. L'Allemagne, c'est une équipe qui a gardé le ballon souvent. Et puis, ils se sont fait battre dans le fond en transition. Quand le jeu repart, l'autre côté, l'équipe a le ballon et qu'ils vont en transition rapidement. C'est là qu'ils se sont pris les buts parce que leurs joueurs sont plus âgés, sont moins rapides. Est-ce que l'équipe, ce que le sélectionneur a sous-estimé... Sûr-estimé. Sûr-estimé les autres équipes et sur-estimé son équipe? Moi, je pense que les autres équipes, tu ne prends pas en considération quand tu prépares. Tu penses à ton équipe et il a sur-estimé son équipe. C'est drôle parce qu'il a eu une prolongation de contrat. Avant la Coupe du Bonde. Après aussi, c'est sûr qu'il reste. Je pense qu'il n'a pas rafraîchi le style de jeu de l'Allemagne. Dans le sens où il s'est reposé sur les acquis qu'il y avait. Comme ça fonctionne quand même assez bien, on va dire, jusqu'à là. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne, il y a des joueurs qui sont partis. C'est-à-dire, de 2014 à 2018, Kloos n'est plus là. Je veux dire, c'est des joueurs qui étaient vraiment explosifs. Oui, Bastien, Schoensteiger aussi. Donc, Schoensteiger qui n'est plus là. Donc, je pense aussi, au niveau mental, je pense qu'ils ont été peut-être aussi affectés. Des fois, juste le fait d'avoir un joueur qui est là, par exemple, Thierry Henry, qui est avec Belgique, je pense que juste la présence de joueurs qui a dû vécu peut aider le club à pouvoir aller de l'avant. Comme tu as dit, toute cette équipe-là a le même vécu. C'est majoritairement le même club. Donc, ils avaient la même expérience. Moi, ce que je crois qui a fait défaut, vraiment, si tu regardes les matchs d'Allemagne, toutes les équipes qui ont joué contre l'Allemagne, ils étaient à 11 derrière en train de défendre. Et le ballon parlait de gauche à droite et ça venait avec des centres. C'était ça, l'aspect le plus dangereux de l'Allemagne dans son style de jeu. Mais quand tu bouges le ballon de gauche à droite, le bloc, il fait juste suivre comme ça. Moi, j'aurais aimé voir un joueur, comme je te dis, Leroy Sané, qui est un joueur qui peut prendre un contre-un, percuter, et là, déstabiliser vraiment tout le schéma tactique défensif de l'autre équipe. Je pense que c'est là qu'il aurait pu… Je suis d'accord avec ça. Parce que, vu la saison qu'il a fait, Sané, c'était… Quand j'ai su qu'il n'avait pas appelé pour la sélection, c'était un choc. Après, quand on regarde le groupe de l'Allemagne, même avec l'équipe qu'ils ont eue, l'équipe qu'ils ont prise, c'est impossible qu'ils ne passent pas. Ce n'est pas censé arriver. Mais là, je vais avec toi, Jaco. Toi, ta déception par rapport à Feku du Monta, est-ce que c'est l'Allemagne aussi? Non, non, c'est le Brésil, carrément. Brésil? Non, carrément le Brésil. Déçu parce que le match qu'ils ont perdu contre la Belgique, c'est un match qu'ils auraient pu gagner. Ils ont eu des occasions nettes devant le but. C'est déjà un own goal. Déjà là, mais des occasions nettes qu'ils ont eues devant le but. Je pense dès le début du match, Thiago Silva sur le corner qui manque sa touche et que ça frappe le poteau. Je pense à deux fois Paulinho qui est sur le retour après un arrêt de Courtois qui manque des filets ouverts. Je pense à Coutinho à la fin du match qui reçoit une passe décalée de Neymar qui est dans la boîte de 6 qui tire vers la planète Mars. Donc, vraiment, le Brésil aurait pu gagner ce match-là. Chapeau aux Belges. À la Belgique. Mais c'était une équipe avec beaucoup d'aspiration, malheureusement. Puis moi, je suis déçu par rapport à ça. Ça, c'est vos plus grandes questions. Maintenant, je vais aller avec cette question-là que j'ai pour vous parce qu'on est encore dans le sujet de la déception. Et ça a été, je pense, c'était impossible de passer outre la comparaison des deux joueurs qui participaient à cette Coupe du monde-là entre Messi et Ronaldo. Je pense que tout au long de... Pour la première journée, je pense, ou la deuxième journée de la Coupe du monde, quand Ronaldo avait... Quand il y avait le match contre l'Espagne, où c'était un match qui était incroyable, le Portugal contre l'Espagne, Ronaldo qui a fait, je pense, trois buts, les trois buts du Portugal, etc. Et la journée d'après, quand Messi a joué contre... Je ne me souviens plus quelle équipe, mais ça a été... Il était absent, là. Quaisement, il y a manqué un pénal, etc. On a commencé déjà les comparaisons, etc. Vraiment, je vous pose cette question-là. Est-ce que la Coupe du monde de Messi... Est-ce que la Coupe du monde de Messi et Ronaldo ont affecté leur legacy? Est-ce que la performance de Messi a affecté son legacy? Est-ce que la performance de Ronaldo a affecté son legacy? Est-ce que la discussion par rapport à qui est le meilleur joueur de l'ère entre Messi et Ronaldo, maintenant, a pris une autre tournure en Ronaldo qui est là, Messi qui est là à cause des performances ou non? Qu'est-ce que tu en penses, Jaco? Actuellement, si tu prends les meilleurs joueurs sur la planète actuellement, disons le top 3 rapidement, tu vas mettre Messi, Ronaldo, Neymar vite rapidement comme ça. Les 3, ils ne sont pas là. Mais là, ta question se concentre sur Ronaldo et Messi. Ces joueurs-là, les amateurs de foot, ont tous été témoins de leur merveille qu'ils ont fait sur le terrain. Ils nous ont épatés. Ils nous ont fait vivre des émotions incroyables. On a vu du jamais vu avec eux. Ils ont tout gagné, 5 balles d'or chacun. Ils ont dominé leur air et ils vont faire partie des joueurs les plus grands de toute l'histoire du foot. Ces deux joueurs-là, ils sont dehors. Ce que ça dit, c'est que le foot, c'est un sport d'équipe. Et à la fin, tu peux être great comme tu veux, mais ta performance dépend également de la performance de tes coéquipiers. Moi, je crois que leur legacy va être aucunement affecté. Je crois que ça en dit beaucoup aussi par rapport aux sélections, aux choix qui ont été faits par rapport aux entraîneurs de chacune des équipes. Le format tactique, la composition, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire autrement. Mais tu sais que ces deux joueurs-là, ils sont les meilleurs de leur génération et de presque tous les temps. Donc forcément, je ne crois pas que leur legacy a été affecté, juste qu'il y avait mieux à faire qu'au niveau des choix tactiques, des choix d'entraîneurs. Tu es d'accord avec ça ? Oui, il y a du bon. Il y a du bon ! Je suis d'accord avec ça. C'est juste que moi, j'aimerais juste mettre le point sur les effectifs de Messi et de Ronaldo. Allons avec Ronaldo. Le Portugal, quand j'ai pu voir durant l'Euro, le Portugal, c'est une équipe, on va dire, avec de bons éléments, mais dans la construction de leur jeu, ce n'est pas une équipe qui peut gagner le mondial. Mais ils ne construisent pas. C'est une équipe qui, quand ils jouent un match, c'est l'équipe qui défend. Ils sont en bloc majoritairement. Ils jouent en transition. Tu es d'accord ou pas ? Oui, c'est vrai. On suit. Ensuite, de l'autre côté, on a Messi. On va dire, l'Argentine, c'est une attaque de feu. Mais malgré cela, il n'y a pas de transition entre les joueurs. Il n'y a rien. Pareil, je ne pense pas que ça peut gagner la Coupe du Monde. Mais là, juste avant que tu allais rajouter un autre point. Par rapport à la question, est-ce que ça touche le fait ? Après, je pense que ce sera le trophée, pour moi, qu'ils n'auront pas. Les deux ne l'auront jamais de leur carrière. Je ne pense pas qu'ils l'auront. Je ne pense pas. Ok. Mais là, maintenant, je m'en viens avec vous, par rapport à ça. Je vais pouvoir répondre, Jonathan Valdeg. Qui avait la meilleure équipe entre le Ronaldo et Messi ? Qui avait la meilleure équipe ? À mon sens, la meilleure équipe, en termes de jeu collectif, je mets bien l'emphase sur mes mots, c'était le Portugal. En termes de joueurs individuels, tu regardes les noms sur la liste des 11 partants. Voilà. Ah, tu dis l'Argentine, c'est bien. Et tu regardes le Portugal, tu te dis, c'est moins bien. Mais en termes de collectif, en termes de... Est-ce que tout le monde était sur la même page tactiquement ? Est-ce que le jeu, comment il était joué ? Comment le ballon, il transigeait au niveau argentin ? Est-ce que c'était à l'avantage de l'effectif qu'ils avaient ? Je regardais une stat, où est-ce que Machirano, qui jouait en 6 comme lieu défensif, et les 4 défenseurs, avaient 3 ou 4 fois plus de touches de balles que Messi, Aguero et Di Maria ? Tandis que ces joueurs-là, c'est tes joueurs dominants qui devraient... Ton jeu, ton choix tactique, devrait faire en sorte qu'il y ait des ouvertures pour ce jour-là, ou il y ait des isolations 1 contre 1 pour ces joueurs-là. Puis, moi, je crois que l'entraîneur d'Argentine, il a été extrêmement mauvais dans son approche tactique. Et quand on regarde l'effectif de l'Argentine, ils avaient le meilleur effectif, mais l'équipe... Je trouve que le Portugal, en termes d'équipe, ils savaient tous c'était quoi leur rôle. Ils savaient qu'ils restaient compacts, en bloc lorsqu'ils défendaient. Quand ils allaient vers l'avant, c'était pas compliqué, il n'y avait pas de Simagri. T'essaies d'aller vers l'avant, tu débordes, tu trouves un centre Ronaldo. Voilà, ils savent c'est quoi leur capacité, leurs limites. Puis, je pense qu'en termes de collectif, le Portugal a mieux joué, à mon sens, que l'Argentine. Joe? Qui a la meilleure équipe? Exactement comme tu disais, moi, je dirais que la meilleure équipe sur papier, c'est l'Argentine. Mais le meilleur effectif au niveau de chimie, symbiose entre les joueurs, je veux dire, c'est le Portugal. C'est ce qui a fait en sorte que, pour le Portugal, s'il y a une meilleure symbiose, meilleure chimie, et que tu as Ronaldo qui est en avant, qui est en mesure de marquer des vues, et l'équipe va mieux paraître. Alors qu'il y a une équipe qui est toute démentibilée, avec des bons joueurs, on va se dire qu'on s'attend beaucoup d'eux, malgré le fait qu'ils n'ont pas bien performé. Je pense aussi que la pression, je ne sais pas si, il faudrait peut-être avoir une étude là-dessus, mais je pense que les joueurs qui jouent en Amérique du Sud ont une pression telle que Neymar, Messi, une pression énorme. Alors qu'en Europe, il y a beaucoup de joueurs qui sont, il y a plus qu'un seul joueur. Donc la pression, j'imagine, elle est un peu répartie sur l'ensemble du groupe. Alors que Neymar, c'est la face du Brésil, Messi, c'est la face de l'Argentine. J'ai l'impression que ce qui explique ça, c'est qu'en Europe, tu as plusieurs ligues de foot de haute qualité. Tandis qu'en Amérique du Sud, tu as la première ligue, tu as la Ligue 1, etc. Tandis qu'en Amérique du Sud, tu n'en as pas plusieurs des ligues. Tu as des joueurs qui sont dans une ligue qui sont très dominants. C'est sûr et certain que, on regarde plus, à chaque année, il y a la Ligue 1, la Côte-Monde, c'est à chaque 4 ans. Donc on les regarde tellement tout le temps que la pression est tout le temps sur eux de « tu dois bien faire paraître l'Amérique du Sud » tandis qu'en Europe, mais à un moment donné, si on regarde la Boudin, je pense que ça s'appelle en Allemagne, on va regarder des joueurs allemands. Ensuite, on regarde la première ligue, on va regarder les gros joueurs anglais. Donc ça répartit un peu la pression sociale des joueurs. Donc je pense que c'est ça qui pourrait expliquer. Mais je pense que c'est un beau point qui amène que… Mais je ne sais pas, parce que ça peut même une autre question. Moi, je vois… Ça rejoint aussi ce qu'il dit. Moi, pour moi, comment je vois l'Amérique du Sud, ils ont surtout un gros joueur, on va dire, qui performe en ce moment. Il peut y avoir 2-3 qui sont quand même à une qualité très intéressante. Mais en Europe, dans la majorité des postes, tu as des joueurs excellents. C'est-à-dire qu'admettons, on prend un club… On va prendre l'Allemagne, qui était favori… C'est-à-dire que le gardien, le défenseur, le milieu de terrain, l'attaquant, le milieu offensif, ils sont dans les meilleurs du monde. Un équilibre d'excellence. On va prendre l'Amérique du Sud, on va dire que c'est plus des attaquants qui dominent. Leur pression, c'est sur eux. La pression, c'est clairement sur eux. Alors qu'une équipe comme l'Allemagne, on va dire qu'ils ont beaucoup de monde à un niveau très intéressant. On s'attend à de beaucoup sur 11 joueurs. C'est ça. La pression est divisée à 11, tandis que dans une équipe, c'est sur un joueur. La pression est divisée sur un ou trois. Je pense que c'est pour ça que je suis d'accord avec Paul sur le fait qu'il dit que Messi et Ronaldo ne gagneront jamais le mondial. Pour la simple et bonne raison que d'un, au niveau de la pression des deux que chacun peut recevoir. Mais aussi, je pense que le mondial, là, c'est-à-dire que 64 matchs qui sont joués sur un mois. Tu as deux matchs en qualification pour pouvoir réellement... Tu peux perdre un match, trois matchs. Mais c'est là que tu peux perdre un match, une journée, ça ne va pas bien. Mais les deux autres que tu gagnes, tu passes. C'est correct. Mais après ça, c'est toujours un match. Tu perds les deux ans. Donc c'est difficile de toujours avoir... Tu pourrais avoir une mauvaise journée. C'est juste une mauvaise journée. Puis ça arrive que tu sortes. Donc c'est une game, c'est plus difficile, je trouve, de gagner le mondial. Parce que c'est quelque chose qui se joue tellement sur un petit laps de temps. Les yeux de la planète sont rivés. La pression médiatique, tout. Et c'est pour ça que lorsque Ronaldo a marqué trois buts, je me suis dit, c'est sûr que le lendemain, bon, les gens allaient regarder tout de suite pour savoir ce qu'il allait faire. Alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre forcément les deux. Je pense que tu veux dire. Mais c'est sûr que ce serait la cerise sur le Sunday pour des joueurs de ce calibre-là d'avoir un mondial. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est très dommage, Joël, parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plaisir de voir ces joueurs-là performer. Puis malheureusement, grâce à cause des autres joueurs de niveau très inférieur qui les entourent, ils ne sont pas en mesure de performer à leur juste valeur. Parce que tu ne vas pas me dire que, je ne sais pas, moi, n'importe quel joueur de la France, disons Mbappé, Griezmann, n'importe qui, est meilleur que Messi. Tu ne vas pas me dire que Cavani, Suarez est meilleur que Ronaldo. Mais ces joueurs-là, peut-être auront ou avaient la chance de gagner la Coupe du Monde parce que c'est ces joueurs-là qui les ont éliminés. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas meilleurs qu'eux. Ils ne sont pas meilleurs au legacy. Je crois ce que tu veux dire. Je vous pose maintenant. On va aller rapidement avec Emmanuel Le Carredas. On a la France contre la Belgique. On a la Croatie contre l'Angleterre. Paul, France-Belgique. France. Mais est-ce que c'est biaise ou est-ce que tu crois vraiment que la France a une chance de battre la Belgique ? Déjà, du fait que je ne suis pas triode français, c'est sûr que je vais avec la France. Mais parlons maintenant de vrai, de quelque chose de concret. La Belgique a quand même ses chances de victoire. Maintenant, la France, je trouve que dans la compétition, la France, on les a un peu mis de côté. Je trouve. On les a un peu mis de côté. On les a un peu mis de côté. Là, on a vu que progressivement, ils éliminent l'Argentine, ils passent l'Uruguay. Ils arrivent quand même face à la Belgique. On se dit, peut-être que c'est finalement eux qui vont gagner. Donc, il faut savoir quand même que la France, ils ont fait une Coupe du Monde quand même intéressante, même si dans le jeu, ils n'ont pas été l'un. C'est rien de teslin, mais c'est efficace. C'est efficace, exactement. La France, on a vu que c'est l'équipe qui a la seule, la première, pour la première rencontre des grands, parmi les grands d'Europe, c'est la seule équipe assez louche. La France, quand même, on va dire qu'ils sont solides, même si on a pris trois buts contre l'Argentine. C'est vrai, mais je pense que dans le jeu, dans la construction, on est comme une équipe qui se bagarre. On a des qualités à tous les postes. C'est vrai que la Belgique, je ne crache pas sur la Belgique parce qu'ils ont aussi une attaque très intéressante, je trouve, d'après moi. Ils ont un bœuf en Lukaku. Ils ont une attaque très intéressante. Après, ça va être un match très beau à regarder, je pense. C'est très intéressant. Mais la France. La France, d'ailleurs. France? Oui, la France. Parce que la Belgique a été avantagée contre le Brésil parce que c'est Brésil qui est une équipe explosive, la Belgique qui est une équipe explosive par les joueurs qu'ils ont également. Lorsque le Brésil avait position du ballon, à leur perte, en transition, ça allait rapidement de côté. Je trouve que la France a un effectif, un plus passif, c'est-à-dire un joueur explosif, tu as Mbappé, mais après ça, tu as Griezmann qui calme le jeu, qui est le playmaker. Tu as Giroud qui est en pivot, en avant, qui contrôle tout. Puis après, Kanté, Pogba, ces joueurs-là, ce n'est pas comme le Brésil où tu as des Coutinho-Williams, c'est des joueurs qui vont à gauche, à droite, qui sont explosifs, qui font le dribble. Je pense que la Belgique aura moins d'ouverture, moins d'occasion de se partir en d'un contre un. Voilà. Je pense que la France doit jouer son match puis l'emporter. Je vais aussi avec la France de 1-1. De 1-1? C'est parce que Joe a mis une mise au jeu. Joe a mis une mise au jeu parce que je doute un peu parce que c'est-à-dire que la reprise de balle de la Belgique, on l'a vu contre le Brésil, leur reprise de balle est tellement explosive. C'est incroyable. Lukaku qui est en avant, je vous le dis, c'est un monstre. C'est difficile de... Par exemple, puis je voyais les Brésilens semblent petits à côté de Lukaku. C'est vrai, il est petit, là, je veux dire. Et même au niveau de physique, tu voyais qu'il n'y avait pas de... De compétition. Je pense que la France va quand même sortir de la 2-1. Cependant, je pense qu'il faut faire attention, surtout au revirement de balle. Mais aussi, ce qui me déplaît un peu de la France, j'ai l'impression que c'est un peu passif. Ils sont là, ils jouent, Griezmann a tiré, c'est rentré. Je trouve que c'est un peu passif comme style de jeu. À part Mbappé que je vois que c'est explosif, tout le monde est là, ça va... Je suis d'accord. Il n'y a rien qui nous montre que... C'est un peu comme l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont leurs gardiens, la France à Mbappé, où je vois que les deux performent très bien. Mais sinon, le reste du club, pour moi, je trouve que ça va. Ils sont là aujourd'hui, peut-être demain, ils perdent. Je ne serais pas forcément étonné non plus qu'ils perdent. Et rapidement, Croatie, Angleterre, Croatie ou Angleterre? La Croatie, j'y vais pour eux. Croatie? Oui, j'y vais pour eux. Ils ont beaucoup de qualités, je trouve. Et puis, aussi, l'Angleterre, c'est toujours un club qui sait décevoir. Oui, mais voilà, ils sont très forts pour me choquer, au meilleur moment. Voilà. L'Angleterre? J'allais avec l'Angleterre. Les Croates, je pense qu'ils ont été... Les Croates, face à la Russie, je pense que ça les a fatigués. Et que les Anglais, le championnat anglais qui est le meilleur du monde, je pense qu'ils sont plus préparés à ce match-là. Je dirais qu'un Anglais, ce n'est pas le meilleur du monde. Tu ne peux pas dire ça. C'est l'Espagne pour toi? C'est l'Espagne qui est le meilleur championnat du monde. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis clairement pas d'accord. L'Angleterre, c'est toutes des équipes mauvaises, rassemblées ensemble, qui créent une compétition. Pour moi, l'Espagne, c'est deux équipes bonnes et puis le reste, c'est... Tu prends le top 4 espagnol contre le top 4 anglais. Le top 4 anglais, d'ailleurs, tu le bords dans la Ligue des champions. C'est qui le top 4? Atlixion Madrid? Le Real Barça. Puis tu prends n'importe quelle équipe, Valencia, n'importe, Sevilla, vas-y. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis clairement pas d'accord. Puis, tu prends le reste de 5 à... C'est quoi, 116? Je ne sais pas, 18 dans la Ligue? Ils sont 20. OK. Contre le 5 à 16 anglais, le 5 à 5 espagnol de l'emport. Je suis tout d'accord. Oui, 100%. Et Croatie ou Angleterre? Avec la Croatie aussi. Croatie, Modric. 2-1. 2-1 aussi? Oui. Ils ont joué tout le monde 2-1 Croatie. Croatie, je pense que l'Angleterre, effectivement, on attendait longtemps. Généralement, ils tournent plus rapidement. On entendait quelque chose, mais chaque fois, je vois, ils gagnent puis on se pose la question. Puis, je pense que c'est ce match-là où est-ce qu'ils vont faire. La Croatie, ils ont un milieu explosif, terrible. Mais je pense que l'Angleterre, par contre, ils ont un gardien de toute beauté. Pour moi, ce serait le joueur du tournoi. Mais je pense qu'ils vont perdre. Ça va être un clash. La France qui va jouer contre la Croatie en finale. Et qui va gagner la finale. Je pense que les Français vont gagner. Donc, c'est une reprise de 98. Quoique, 98 a un peu plus d'argent qu'il était... C'est un peu plus d'argent. Mais je pense que la France... La finale? Je pense que la France la plaira encore. Ils ont plairé à l'Euro. Ils vont plairer à la Coupe du Monde. Exactement. La France, ils sont champions. On va gagner. Moi, je prends la France un joueur français, la Knem Mbp. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il mettait du compas puis tout le monde dans scène dans les bras. Moi, je suis rendu du France. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la France peut battre la Belgique? Est-ce que vous pensez que Messi, ce n'est pas une déception, c'est simplement que le jeu collectif de l'Argentine était tellement mauvais que ça ne donnait pas de chance à Messi de gagner? Laissez-nous vos commentaires en bas sur Facebook. Juste savoir, Johnny, désolé de te couper. En 2026, la Coupe du Monde va être au Canada. Yes! Juste savoir que Ben Wagon offre des billets. Je vous l'avais dit à un moment donné à un show, Jonathan, si tu nous sponsorises, nous allons pouvoir donner des billets à n'importe qui. Donc, laissez-vous commentaires YouTube, Facebook, Instagram. On embarque dans le Ben Wagon. On s'abonne à notre page Facebook. On embarque dans le Ben Wagon. On embarque dans le Ben Wagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook et Instagram, le Ben Wagon Show. Commentez sur les vidéos. On veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube le Ben Wagon Show. On embarque dans le Ben Wagon.